Bonjour tout le monde, bienvenue sur la mèche des étampes. Marika Lemay ici aujourd'hui pour vous montrer une carte qui bouge, une carte qui a du swing quand on l'ouvre. Donc j'ai deux modèles pour vous aujourd'hui et vous allez voir comment c'est simple. Dans le fond, votre carte, vous l'ouvrez comme une carte normale, mais quand on l'ouvre, on a un petit mécanisme ici qui fait qu'on peut écrire des deux côtés. C'est vraiment plaisant à faire. Vous allez aimer ça. Alors, on traverse tout de suite dans l'atelier pour confectionner ça devant vous. Alors, voici la carte que je veux vous montrer aujourd'hui. Elle est toute simple et en même temps, elle est vraiment intéressante, interactive également. Donc, on remarque ici l'arrière-plan qui a été ancré en VersaMark et étampé pour avoir un effet d'écriture en ton sur ton. Donc, le VersaMark, ça nous permet de faire ça sans prendre trop de place visuellement. Vous avez le beau pavot ici. Donc, j'ai utilisé mon lot préféré, moment de plénitude, qui a plein de beaux voeux. Ce sont les poinçons qui me font vraiment craquer et je ne suis pas la seule. J'ai allié à ça le lot Tendre-Souhait. J'ai utilisé des voeux, mais également ici, il en manque quelques-uns. Je vais les utiliser tout à l'heure. Les rectangles surpiqués et festonnés en plus. Que voulez-vous de plus? C'est vraiment génial. Ces deux lots-là, c'est vraiment des coups de cœur. C'est la totale, disons. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir la carte de façon normalement, dans le fond. Et c'est une fois qu'elle est ouverte qu'on l'ouvre ici, le petit pliage original. Ça fait une carte qui bouge. C'est vraiment le fun. Et ce que j'ai fait, dans le fond, vous pourriez placer ici deux grands cartons Murmure Blancs si vous avez plus de voeux à écrire. Ou bien, moi, j'ai rajouté ici un voeu derrière le rectangle ici. Et puis, je peux écrire ici sans que, dans le fond, quand elle est fermée, là, ça ne paraît pas. Donc, on peut écrire ici. On peut se rajouter un autre carton blanc, Murmure Blancs ici. Bref, les possibilités sont infinies. Alors, c'est ce qu'on va confectionner ensemble tout de suite. Tout d'abord, on va commencer par une base en cuvée de cassis. Je fais changement un petit peu pour vous donner encore plus d'idées. Donc, 5,5 par 8,5 pouces. C'est une demi-feuille. Et puis, on va tout simplement l'applier en deux. Je pourrais choisir d'aller étamper tout de suite mon arrière-plan ou de faire comme ici. J'avais simplement étamper après avoir perforé mon rectangle. Ça veut dire que je n'en ai pas, j'ai pas d'écriture sur mon rectangle. J'aime ça. Ça fait un petit peu changement. Mon cadre n'est pas étampé et le reste l'est. Donc, je vais l'étamper tout de suite. Vous allez voir, j'ai utilisé ici, en fond, si on regarde les rectangles qui ne sont inclus dans ce beau paquet de poinçons-là. J'ai pris le deuxième plus grand et puis le suivant. Donc, le deuxième et le troisième en partant des plus grands. Je vais me passer un papier murmure blanc avec le plus petit et je vais venir centrer ça avec ma machine de découpe. Donc, on n'oublie pas quand on passe dans la Big Shot d'ouvrir notre base de carte pour ne pas couper le rectangle à travers les deux épaisseurs. On enlève le rectangle et puis j'en ai fait deux blancs finalement parce que si vous voulez mettre un deuxième vœu à l'intérieur, ça vous en prend un autre. Donc là, je vais simplement ancrer cette étampe-là ici. Ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Je l'aime beaucoup. Donc, ancrée envers sa marque. Alors, vous allez voir qu'en séchant, le versat marque va foncer. Donc, l'effet va foncer. C'est déjà très beau. Donc, le versat marque, ça vous permet d'avoir toujours un ton un petit peu plus foncé que le carton sur lequel vous l'appliquez. Ça vous fait comme 150 tampons encreurs dans un, si je peux dire. Donc, on va aller couper maintenant notre papier design. J'ai choisi celui-ci que c'est toujours dans la collection champ de coquelicots parce que c'est trop beau. Alors là, on se coupe un bout de 6 pouces par 5 pouces. Donc, pour mes amis en centimètres, j'ai peur d'avoir un millionième qui ne soit pas correct là, mais dans le fond, c'est 15,3 cm par 12,7. 15,3 cm par 12,7. On va faire un pli à 2 pouces et à 4 pouces, ce qui équivaut à 5,1 cm et 10,2 cm. On va se faire aussi une petite, si vous voulez, une petite bannière comme ça. C'est environ 2 pouces par 1 pouce et quart, mais c'est pas vraiment grave. La longueur va être cachée ici en dessous de notre fleur. Donc, j'ai dans vos retails. Ce qu'on va faire, c'est de plier ça avec notre plioir en os. Ça va faire en sorte que votre pli va être vraiment beau et votre carte va avoir plus de swing, comme on dit, parce que vos fibres du carton, du papier, du papier des Indes vont déjà être comme un petit peu brisées pour fonctionner encore mieux. Ce qu'on fait ensuite, regardez, on se place comme ça, puis là, on décide à quel... Moi, j'essaie d'y aller de la même égalité de chaque côté, donc je vais coller ça ici. Ça va être de toute beauté quand ça va ouvrir. Donc, maintenant, c'est le temps d'aller coller notre petite portion ici et il ne faut pas oublier de juste coller ce qui vient ici. Alors, j'ai décidé de mettre des dimensionneurs. Et on vient de disposer exactement au bon endroit. Il faut vraiment être précise ici. Ici, je vais venir étamper. Vous allez voir sur les photos, il manque le vœu. Je n'avais pas mis de vœu au début. Puis, j'ai décidé de rajouter le beau petit pour-toi ici qui a une belle calligraphie que j'aime. Donc, pour aller avec les couleurs ici de mon papier des Indes, j'ai choisi Calico-Coclico pour le fond et ici, cuvée de cassis. Ça va faire changement. Et j'ai décidé d'en mettre deux d'épais et je vais venir les poser en dimension probablement pour avoir un petit effet de deux épaisseurs ici sans que ce soit collé partout. Je vais coller celui d'en dessous, mais pas celui du dessus pour que ça fasse un petit mouvement. Je vais continuer avec le feuillage en pâle et en foncé. Et puis, le cœur ici, je ne suis pas certaine encore. Je pense qu'entre le noir et le blanc, mon cœur hésite. Je vais essayer. Quand va venir le moment de coller, ne faites pas l'erreur que j'allais faire, c'est qu'il ne faut pas dépasser trop trop de notre cadre ici. Donc, je ne viendrais pas porter ma fleur là. Ça va être difficile d'ouvrir la carte. Donc, ça se peut que je dépasse un petit peu, mais je m'arrange pour être dépassé vraiment très peu de chaque côté. Donc, même chose pour le feuillage. J'ai choisi ici le petit côté plus coloré que les pois qui avaient de l'autre côté presque de la même couleur que mon fond pour apporter de la joie, que ça soit plus vif. Mon cœur aurait pu être d'une autre couleur, genre fruit des bois ou répété, le calico-coquelicot. Bref, j'ai choisi le blanc. Et maintenant, dans le fond, voyez-vous mes deux épaisseurs. J'ai juste collé la première, comme je vous ai dit tantôt. Ça fait joli. Regardez ça, comme une petite dentelle. Alors, on ouvre. Comme ça. Et là, je vais venir coller ici. Notez que le beau papier design, que vous voyez le vert ici, qui a des belles marbrures. Vous pourriez faire votre feuillage là-dedans. Ça fait des beaux dégradés. Et comme je disais tantôt, vous allez peut-être vouloir ajouter du papier cartonné Murmure Blanc, si vous le désirez, pour écrire votre vœu ou vous écrivez avec un stylo gel. Vous pouvez également rajouter un autre petit vœu ici. Ça pourrait être joli. Et compléter avec une petite boucle de ruban. Comme j'ai fait ici, il est tout léger. Ça pourrait être un petit complément idéal. Alors, voici. C'était mes deux modèles pour aujourd'hui. Si vous aimez ça, montrez-le-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi donc laquelle est votre préférée. Est-ce que j'ai bien fait d'aller dans les cuvées de cassis ou, si vous préférez, la piscine party. Donc, laquelle est votre préférée? Cuvée de cassis ou piscine party? Laissez-moi ça en commentaire. Je lis tous vos commentaires et j'essaie de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée.